Hommage enfin à Goscinny, le père, l'un des pères, le scénariste d'Astérix et Obélix, disparu il y a 25 ans, mais toujours au sommet, vous allez le voir, Marie-Hélène Bonneau, Jean-Louis Melin. Deux doigts de grenadine, pas mal d'agilité au clavier et une imagination débordante. Avec Astérix, le regard de Goscinny sur les Gaulois balayait la bande dessinée des années 60. On a eu la chance de faire quelque chose qui plaît au public, qui amuse le public, qui nous amuse aussi, alors il n'y a pas de raison de s'arrêter là. La potion marche toujours, Uderzo a continué seul. 25 ans après la disparition de son ami, Astérix chez les Belges ressort en album Hommage. C'était le dernier, signé du célèbre Tandem, paru en 1978. 307 millions d'albums d'Astérix ont été vendus dans le monde, dont 130 millions, signé Goscinny Uderzo, un succès planétaire. D'accord, d'accord. Goscinny est celui qui a révolutionné la bande dessinée et il continue d'influencer les nouvelles générations. On voit des jeunes dessinateurs, des jeunes auteurs qui ont beaucoup de talent et qui... Mais je suis persuadé que le modèle Goscinny les a amenés à ça. Parce que sans le modèle Goscinny, on en serait encore la tarte à la crème. Goscinny a travaillé avec une vingtaine de dessinateurs, Gottlieb, Maurice, Tabari ou encore Sanpé. A sa mort, sa fille avait 9 ans. Elle n'avait pas eu le droit de lire les albums de son père. J'ai pris conscience de sa célébrité alors qu'il était déjà mort, puisque chez nous, tous les albums qu'il avait écrits étaient enfermés dans une bibliothèque que j'appelais la bibliothèque interdite, puisque c'était des éditions précieuses, puisque c'était les premières éditions. Et Goscinny est aussi l'inventeur d'expressions célèbres, devenir calife à la place du calife ou tirer plus vite que son ombre, entrer dans le dictionnaire.